Et welcome à tous, welcome à tous, bienvenue à vous Amurité Noir, bienvenue à vous Ami Aveyroné. On se retrouve donc pour parler du match entre Rodez et Guingang, avec un format un petit peu différent là. Et oui, je sors du stade, vous entendez peut-être avec ma voix cassée, rock. Je suis enfin de nouveau à Paulignon, puisque le pass vaccinal a été suspendu. Que d'émotions, que d'émotions ce soir, je vais parler avec le cœur, et oui, avec le cœur. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous préférez ce genre de format, format vidéo, format vidéo dans la voiture, à la sortie du stade. Que d'émotions, c'est pour ça que j'aime le football. C'est pour ça que je pense que vous aussi, vous aimez le football, Amurité Noir, Ami Aveyroné. On ne va pas parler de la première mi-temps, qui a été catastrophique à tous les points de jeu, tout simplement, à l'image des derniers matchs. Quand même, on ne va pas se mentir, mais, mais, il y a eu un mais, et oui, et oui. Deuxième mi-temps, ce carton rouge que prend Guingamp, et, et, Rodès qui a poussé, qui a poussé, 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 encore poussé. Et, félicitations au copruténois. Eh oui, le copruténois, on était là. Je suis de retour, les gars. Vraiment, merci à vous. Quelle famille. Qu'est-ce que ça fait plaisir. On a tout donné. J'ai tout donné. J'ai plus de voix, alors qu'il faisait froid. Il faisait froid, Paulignon. Il faisait froid au stade, sur le piton. Mais, on a poussé. On a essayé de motiver tout le stade entier, la tribune. La seule tribune, encore, à Paulignon, puisque vous le savez que le stade est en travaux. La seule tribune à Paulignon. Il faut un supplément d'âme. Je l'ai déjà dit auparavant, il faut un supplément d'âme. On a poussé, on a poussé. On a des occasions. On n'a rien lâché. Gengang, ils étaient morts. Le douzième homme, ce soir, a fait la différence. Et comme quoi, oui, 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 pénalty, pénalty à la fin. Qu'est-ce que c'était magnifique. Des prêts qui le met. Un stade en ébullition. Waouh. Quelle émotion. Ce point arraché, alors que même, on méritait, honnêtement, on méritait encore mieux. On méritait même la victoire. Avec toutes ces occasions ratées, la gardienne. Voilà, la gardienne qui a fait des parades d'incroyable. Encore maudit. Et non. Et je pense, je pense sincèrement, que psychologiquement, j'espère que ça fera un déclic. J'espère que les joueurs, si vous voyez cette vidéo, sachez que nous, Rodès, on est un club, on va vous soutenir. On est un club familial, mais on est un club avec des vraies valeurs. Des valeurs qui se perdent vachement dans notre club. Mais on lâchera rien. On mérite d'être en Ligue 2. Et si on continue comme ça, si on a des guerriers, un esprit d'équipe en nos habitants. Si on joue les uns pour les autres, si on se bat, si on lâche rien, on l'aura ce maintien. Ça va être dur jusqu'au bout. Il reste 9 matchs. Ça va être dur jusqu'au bout, clairement. Mais, 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 mais... Waouh, je me remets d'émotion, mais, ah, qu'est-ce que c'est beau le foot quand c'est comme ça. C'est que match nul, mais pourtant, ça a le goût d'une victoire. Au classement, on n'est toujours pas relégable, même si on remonte à la 16e place. Mais bon, ça va être très très serré jusqu'au bout. Mais c'est sûr, ce qui fait monter, c'est pas la première mi-temps qui a été scannaleuse, mais c'est ce deuxième mi-temps. On n'a rien lâché. On a encore été maladroit, mais on a poussé. Et quand on a une âme comme ça, je pense qu'il faut se dépasser. Techniquement et tactiquement, on ne sera pas supérieur à beaucoup d'équipes. Mais si on joue avec le cœur, avec les tripes, avec le blason, Rodès, l'Aveyron, on mérite de rester en Ligue 2. Alors oui, parfois, juste au titre, parfois les gens vont critiquer, je peux comprendre. Mais, 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 en poussant et qu'on le veuille une âme, voilà, qu'à une tribune qui chante, qui gueule, le Bruténois, le club Bruténois. Vous, vous le faites tout le temps et bravo à vous encore pour le dépassement. Bravo à ce que vous faites. Et je suis fier parti de ce club-là. Certains peuvent critiquer, mais sincèrement, c'est magnifique ce que vous faites, le Bruténois. Et quand on a motivé les gens et que ça transcende, c'est comme ça le football. Le football, c'est la passion avant tout. Et Rodès, quand on a tous les supporters qui sont là, ensemble, unis, soyons tous unis, voilà. Merci à vous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce n'est pas un débrief très carré, mais je veux dire, voilà, avec le cœur, vous le voyez avec le cœur. Ah, ce retour, ce retour à Paulignon, et bien, il me tardait tellement. Et bien, je n'ai pas été déçu au niveau émotions. Je n'ai pas été déçu, clairement. Donc, merci aux joueurs. On a encore confiance. Ça sera encore très difficile, mais on ne lâche rien. Si vous continuez cette dynamique-là à ne rien lâcher, ça va le faire. Ça va le faire. On va partir à Sochaux. Si on arrive encore à grappiller un point, un point de plus, c'est très bien. On ne lâche rien. J'ai encore la voix, mais quel plaisir de chanter. Quel plaisir de chanter au stade. Ça fait tellement, 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 tellement plaisir, sincèrement. Mais bon. Wow. On ne retenra pas le premier mi-temps. On ne retenra juste le deuxième mi-temps. Cette force, cette cohésion. J'espère que ce sera un déclic, les joueurs. J'espère que vous allez pouvoir. Je sais que je pense qu'il y a des problèmes psychologiques en ce moment. Il y a un manque de confiance, ce qui est normal. Mais ce point arraché va faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez, Rodez, on y croit. Allez, allez, les gars. Allez, allez. Allez.